Béroude sur scène c'est mon troisième roman publié aux éditions stock c'est une histoire qui a inspiré d'abord de la vie de mes parents mes parents sont arrivés ils sont libanais ils sont arrivés à paris en 1975 ils pensaient étudier deux ans puis retourner vivre au liban et la guerre du liban a éclaté et elle a duré 15 ans comme beaucoup de libanais à l'époque ils pensaient que la guerre allait s'arrêter un mois après un an après donc ils allaient pouvoir retourner finalement ils sont jamais retournés au liban et ils vivent encore aujourd'hui à paris j'ai voulu raconter cette histoire pour plusieurs raisons différentes il ya une révolution au liban en 2019 j'ai rejoint le mouvement j'étais à paris je suis allé au liban j'étais rentré puis je voulais écrire un livre sur la révolution puis j'ai réalisé que c'était plus vraiment ma place d'écrire ce livre là parce que je vis maintenant en france donc j'ai voulu raconter quelque chose sur le liban et je voulais traverser la guerre du liban cette guerre qui a duré de 1975 à 1991 et j'ai remarqué que en fait le point de vue de mes parents je l'avais encore jamais vraiment lu dans un livre c'est à dire comment on vit la guerre de loin comment on vit une guerre alors que ses proches ses parents sont en train de la subir dans le pays donc en fait j'ai retracé un peu cette histoire en les interrogeant et en retraçant cette histoire j'ai croisé l'histoire actuelle contemporaine du liban où finalement en lisant leurs correspondances qu'ils avaient avec leurs frères j'ai trouvé les mêmes mots que j'utilise aujourd'hui avec des cousins avec des la famille avec des proches parce que voilà la situation est toujours pareil au liban et mis à part ce parallèle il y avait un parallèle d'exil c'est à dire d'une certaine façon mes parents m'ont étrangement transmis alors que je suis né à paris cet éloignement du liban en tout cas ce cet attachement au liban qui est très fort et qui est que je n'explique pas vraiment donc j'ai écrit ce livre pour tenter d'esquisser des réponses mais je n'ai pas vraiment une réponse je pouvais pas écrire un autre livre je crois à ce moment là j'avais un peu dans mes deux premiers livres je parle aussi beaucoup du liban et je me posais toujours la question de est ce que c'est maintenant le moment de raconter autre chose et finalement avec la crise économique la crise sanitaire que le monde a connu l'explosion qui a eu à beyrouth voilà tous ces événements là en fait ont fait que ce livre s'est imposé à moi et autre chose aussi dans le sens où l'histoire de mes parents comme c'est une histoire d'exilés une histoire de diaspora j'ai eu un peu peur avec le covid qui meurt et je crois que ça m'a un peu pressé dans le dans l'envie de les interroger et donc ça a fait que le livre je l'ai écrit à ce moment là c'est clairement un hommage à mes parents c'est un livre que j'ai écrit pour aller dans leur sens en tout cas voilà je les interrogeais au moment où où je sentais que ça allait un peu trop loin que ça allait rendre trop tristes ou qu'il y avait des moments de silence j'allais pas creuser dans ces silences alors qu'il y avait matière à aussi à écrire des livres dans les silences mais non je voulais vraiment les accompagner que ça soit vraiment leur histoire alors évidemment il ya toujours des moments qui qui leur plaisent moins c'est romancé mais mais c'est un vrai hommage à leur famille à eux à ce qu'ils m'ont transmis à cette idée du liban qui m'ont donné aussi ils m'ont ils m'ont donné un liban qui était très préservé effectivement c'est des parents qui m'ont très peu parlé de la guerre qui dans les albums de famille ya pas de photos de guerre alors que toutes les années de 75 à 91 c'est des années où il ya que la guerre à beyrouth et pourtant quand on traverse les albums n'y a pas une photo il ya que la mer le soleil des repas de famille donc je crois que j'ai eu aussi envie de rendre hommage à ça et de raconter aussi d'une certaine façon de rendre hommage aux victimes de la guerre voilà mes parents sont des victimes de la guerre j'avais envie de mettre en avant ces gens là que j'estime être des héros même bien plus que les héros qu'on met à la une des journaux qui sont souvent été des seigneurs de guerre ou des ou des criminels oui c'est un cycle j'ai l'impression à fermer un peu ce cycle avec ce livre un peu comme une trilogie qui se terminerait sur justement l'histoire des parents et ce retour au liban j'écris vraiment sur le sur le liban sur l'exil mais aussi beaucoup sur la guerre du liban c'est clairement ainsi qui se termine où voilà j'ai questionné autant l'identité que mon lien au liban que ce qu'on m'a transmis que le rapport qu'on peut avoir avec le pays où on n'est pas né mais qui nous a été donné par nos parents d'une certaine façon donc oui j'ai l'impression d'avoir comme boucler une boucle en tout cas avec ce troisième livre j'ai des livres à écrire qui ne traiteront pas du liban directement j'en parle encore très peu mais il y en a un qui qui est sur un autre pays de diaspora voilà un autre pays diasporique encore plus que connaît le liban et voilà j'ai envie de creuser ce ce fil là à travers une histoire qui m'est un peu moins personnelle mais qui me parle aussi énormément